Et si on a remporté le knife round sur un petit détail sans importance c'était un perfect sur le knife round du coup on choisit le side de défense qui a toujours cette tendance à être un petit peu plus facile Normalement mais là sur le sous-top ça peut être une nouvelle fois comme hier homogène ou même tendance terreau à voir et on a vu tout le temps ce GR avec un CT en tout cas dans le sous-top français on l'a tout le temps c'est à savoir un joueur qui pique dans la room il a touché mais il donne en l'occurrence pas de stuff hein tous au Kiev, pas de digueule sur Maiden On suivit pas banane par contre de la part des Epsilon c'est très clair Alors certes ils ont la banane mais ils vont pas pouvoir la garder bien longtemps mais c'est à dire qu'ils sont manquantes Oh Lipton le headshot sur Maiden en guise d'ouverture il fallait lui mettre celui-là C'est pas des villes Ah ça devrait être moins normalement Et ça va calmer un petit peu les possibilités maxi de 6 dans le T On va rediriger sur la banane et ça va être à Kana de sortir le même headshot avec une autre arbre c'est un P2000 cette fois-ci Le problème c'est qu'ils ont pas de stuff hein ça c'est vraiment gênant voilà Kana qui prend juste la ligne qui lâche Loki est très rapide Il était déjà présent, il était en stand-by ça repart une nouvelle fois côté maxi saucisse on s'est dit que là c'est pas possible, il y a première info on va se faire manger dessus Là par contre s'ils accélèrent il y a un coup à jouer Oui surtout que Loki est encore présent sur le BPB Il y a que deux joueurs CT, c'est Remix, il va tomber facilement sur Fux Et Lipton qui a déjà signé un premier headshot assez phénoménal il va tirer le deuxième cette fois-ci beaucoup moins concluant il prendra le deuxième quand même sur Matton Il se repositionne difficilement, dangereusement et c'est Younes qui aura raison de lui Loki qui va s'emparer du revenge la bombe qui est posée toujours en fait de numérique pour les maxi saucisses Loki qui va aligner le leader terroriste et Loki qui signe au triple kill les headshots USP ont fait la différence comme si on est triple kill pour lui les SP c'est son truc Headshot à chaque fois et on est à 2G1 pour l'instant c'est que les GRCT d'ailleurs qu'il emporte Pourtant Maxi saucisse avait joué le coup parfaitement bien senti le truc alors même si Lipton se rate un peu sur les mecs plein il gagne un temps qui est monstrueux, il fait un kill ce qui permet déjà à Loki d'en surprendre un et après là il a fait parler le talent sur les deux derniers un autre à dire Même setup d'Epsilon où Loki avait essayé un triple kill sur le premier side avait empoché une M4 ses coéquipiers 4 UMP donc exactement la même chose le même pattern est en train de se dérouler alors prise de la banane assez rapidement quand même une smoke est envoyée on va venir agresser à nouveau côté CT c'est dangereux même si Kana qui est assez vaillant il y a 3 CT surtout donc logique décision d'un part de Kana on va réitérer la smoke nip et Remex et Lipton ils sont sur leur caisse Bp regarde voilà ça c'est leur setup face d'anti-écho Remex qui a eu du mal à terminer il doit voilà s'accrocher temporiser en choper un autre si possible c'est ce qu'il fait mais il joue très très bien il ne se donne pas et c'est mate arrive tranquillement exactement la bombe qui n'est toujours pas posée elle est encore dans le pit esselée c'est fucks 77 HP il est bien mal il perd beaucoup de points de vie il essaie de gagner du temps ouh il prend le kill sur Kana on a bien compris qu'il y en a un qui doit arriver dans le dos oui bien sûr comment ça se fait qu'il est tout seul il n'y a pas de change de coup de feu et en plus c'est des villes forcément on se retourne 2-0 pour Epsilon l'arme de Kana quand même qui aurait pu être on aurait pu éviter de la perdre on perd du deux armes là-dessus alors on met le pistol on met le on pente la bombe pour Maxilocyte forcément on achète au 3ème AK et UMP on a quand même pas mal de stuff donc c'est un achat quand même conséquent et c'est équilibré en terme de puissance de feu Kana pour l'ouverture il prend la formation de la bombe il surprend littéralement Youyou et tous les joueurs ont agressé hein Mattan qui va essayer de trouver un kill c'est chose faite Mario Lanzar il fait revenge par Kana qui perd beaucoup de points de vie dans ce trade toujours avantage OCT qui impose leur rythme sur ce début de side David totalement gêné on peut plus vraiment se reposer sur lui ça va être aux autres théories du middle de faire la différence en tout cas Mattan et MFox ils font justement le taf triple kill pour E2 il reste plus que Loki qui se fait avoir dans la fumigène alors on a avancé ça y est on on assouvit notre notre volonté de de garder le mid assez haut mais derrière on freeze malheureusement on essaye de garder ces lignes fumigènes et on se fait court circuiter par le mid 2 oui surtout que c'est juste David avec son activité qui a laissé penser qu'il était pas tout seul et on a un peu oublié le M2 en effet et de la même situation comme tout à l'heure Loki va pouvoir acheter son snipe il y aura un CZ mais l'idée était bonne hein le rendez-vous rivière tout de suite montrer qu'on va pas subir dans ce side et bien retourné par des hommes de Devil et oui qui va toucher le Loki oui oui c'est vrai il touchera Devil parce qu'il a vu l'information juste en faisant le boost peut-être suffira pas pour prendre le premier frag et ça va forcer Max6 à rediriger sur le A avec une prise de l'appart par Fux et Maiden des zonages efficaces qu'est-ce qu'ils ont en tête là Max6 ? on se positionne pour prendre le T ? oui la map simplement là par contre on est très nombreux pour prendre le T et on a tout hein on a fait lâcher la banane on a fait les apparts c'est bon le mid c'est bon on a check maintenant il y a plus que le choix et côté une Psylone on a pas d'info on a encore un peu de stuff une Molo et une Smoke et en 50 secondes c'est assez peu il y a encore un peu de travail de la part de Fux il y en a qui voulait prendre l'info et qui va se faire terminer et du coup ça accède directement sur ce PP c'est un avantage numérique wow Remix totalement blanc il traverse la smoke pas du tout efficace Hilton par contre le double kill UMP en main ça ça fait son petit effet ça va calmer les armes de Remix6 à 30 secondes de cette fin de round 4 il laisse pour le revenge posage de bombe et le back up très lent de Robin Asti oui donc il est obligé d'attendre justement ce dernier pour partir là c'est plus jouable c'est lent parce qu'on se dit aussi Devil est peut-être en train de faire un truc parce qu'on a pas vu Devil bonne peine je trouve que Remix souvent c'était de temps en temps revient et est un peu naïf et surtout en plein milieu il a eu de très bonnes phases notamment sur l'overtime là sur Nuke et ça fait plusieurs fois qu'on le voit tomber comme ça où il a aucune cover et il est complètement explosé il avait peut-être la volonté je pense que c'était Lipton qui était dans le pit ouais de se remplacer mais il a pas eu le temps aide moi aide moi j'ai max information moi je pense qu'il pensait avoir le temps quand même de prendre son temps pas faire trop de bruit et au final Lipton devait faire plus que deux kills encore un exploit c'était trop compliqué il y a quand même le snipe qu'on a gardé sur Loki qui va devoir faire la différence mais c'était quoi enfin forcément là pour Epsilon et max aussi qu'ils vont devoir faire attention justement à ces deux armes alors il y a une UMP sur sur Matand ça va leur quand même de chez Banan attention et le snipe qui fait l'ouverture le revenge toujours pas présent totalement blanc Loki qui signera pas deuxième kill et ça c'est la mauvaise opération pour le sniper CT qui était seul du coup pas de revenge en tout cas le backup qui est très rapide il y a 4 joueurs qui sont présents derrière la fumigène il y a des Matand qui va concircuiter justement cette défense Miamal le bon crossfire le bon crossfire excusez-moi entre Fux et Matand aux rares raisons du backup Epsilon ils ont été naïfs quand même sur la ruine hein pas un seul était concerné alors c'était une zone qui était possible parce que je crois c'est Lipton qui était très rapide sur son backup il pouvait prendre cette ruine justement et au final Matand a pu s'exprimer facilement il est maravillé Matand d'ailleurs dans cette deuxième carte il a 6-2 bon armé hein pour Epsilon mais pas de snipe sur Loki c'est en train de communiquer sur le setup en cours on les voit là c'est en train de discuter ils sont pas certains on les voit ils sont pas certains on va repartir sur quelque chose de plus classique le boost au niveau du B un boost qui est toujours kit ou double hein ouais autant on a vu des super performances autant on a vu des gros flops pour cette position donc ça dépend vraiment des joueurs et surtout de l'équipe en face allez la banane on l'a et on est reparti sur triple vodka en fait hein de la part de de Psylone propose une variété tout de même et même à double borsche c'est pas vrai intéressant c'est pour le mettre QO cette position si puissante allez la ligne de Yoday sur Robin Asti attends je suis pas décalé juste avant le pop de la smoke et surtout pas assez loin d'un travers espérer avoir l'avantage que Robin Asti se montre avant la smoke c'est pas le cas un peu plus lent hein de la part de Maxis au 6 on est 45 secondes de la fin là maintenant on smoke la voiture on reprend le T et il y a deux joueurs au niveau en boost premier maiden qui fait le frag sur Loki le revenge de Fox finalement le 2v1 le trek 2 pour 1 en avantage de Maxis au 6 qui pourront leur permettre d'aller poser la bomboa 25 secondes donc la rotation peut-être est un petit peu trop on se perçoit que ça peut être du B mais là maintenant c'est sûr c'est du 1 c'est attaque en 2-2 allez le backup qui est demandé là Robin Asti qui va faire le le move on va se mettre sur la vue de Remix et se les sur ce BP miamal il va décocher le premier kill avant de s'effondrer sur Yuyu bombe qui est posée et on va effectuer ce retake dispersé pas de kit pas de stuff c'est très compliqué à jouer Evil qui arrive toujours à se faire un petit peu oublier et là il est en train de se challenger et il va presque sûr qu'il y a les travers c'était très low HP et 4 à 2 situation d'eco à venir pour Epsilon on voit tout de suite que ce rinf c'est facile ce setup là triple triple vodka et double joueur en position Porsche et Kyo intéressant certes mais derrière il faut faire le frag aussi il était pas tout à fait à la pose Kyo d'ailleurs puisque c'est juste derrière sur le petit balcon suivant mais c'est vrai que du coup là avec l'accélération T il est très explosé il a pas pu réussir par contre il y a eu un revenge de fucks qui a été instantané et ça ça crée une grosse différence je trouve plus que le kill que Lipton a pris il y a bonne mollo alors que à l'origine c'est une instant du coup ils sont obligés d'y aller en même temps que l'instant donc ils sont blancs Matten et David qui se couvre très bien mutuellement même si les 1 point de vie sont concédés à Matten au bout on perd pas d'armes et on prend un avantage conséquent dans ce 7ème round avec ceux-ci ce qu'ils vont avoir le libre autoroute sur le BPA oui surtout que Lipton est juste vaut de cul il va sans doute même reprendre l'info et David avait la bonne ligne ils ont bien compris qu'il n'y aura plus de CT pour défendre ce BPA on va quand même s'assurer avec les utilitaires dans le pit Robin Asti et Loki quant à eux effectueront le backup assez rapidement le grand tour ils sont très rigoureux là j'ai trouvé même là les maxi saucisses on a pris son temps je pense que David a quand même parlé entre les deux maps pour dire bon les gars franchement on troll on troll mais on avait la victoire à portée de main ouais on fait un super comeback et derrière on fait on troll encore on se roll sur le foot je trouve même alors on perd deux armes avant que Maiden nous fasse son special Maiden Linton qui prend le backstab et cet echo finalement plutôt réussi pour Epsilon avec l'A4 en plus il arrive à la conserver il s'arrache petit à petit alors est-ce qu'on pourrait apercevoir un double snipe avec Staz est-ce quelque chose qu'on voit souvent sur Rafferdo dans les sub-tops ? c'est possible mais je me demande ce serait qui côté Epsilon d'ailleurs on s'est déjà posé la question parce qu'on a vu sur la première carte maxi saucisses en double snipe que pour Epsilon d'ailleurs on ne l'a pas vu je pense depuis l'année dernière saison non non c'est pour ça je pense que eux c'est toujours sur un snipe un moins que tu sais ils pourraient récupérer à un moment donné mais je vois pas qui en fait qui sentirais à l'aise de le prendre aucune idée tu en as repris des Mac-10 spécifique ou une lecture de jeu banane banane en rapide très bien donc spécifique c'est déville elle adore ça on va aller challenger Kana et Robin Asti les deux rifles pour Epsilon pour défendre ce BP contre Stoff qui est assez efficace on enlève pas mal de points de vie avec cette première incendiaire même si ça calme pas c'est ce qu'il reste sur l'emploi d'ici peut-être pour l'ouverture il n'en sera rien Robin Asti qui fera le frag Kana qui va tomber oh il a pris tarif Robin Asti avec le Mac-10 il adore ses rush B ses prise B il estime souvent que pour lui David c'est très difficile à défendre pour les CT même malgré les mollos les stuff ont été bons mais derrière Kana a réussi à être un petit peu isolé il prend le kill par contre c'était très important et ça c'est bien par contre Robin Asti est resté en vie pour jouer ce 4v4 beaucoup de stuff hein on va synchroniser le retake mais côté terreau on a aussi des bonnes positions alors il y a David qui est gêné par la la mot-off il arrive à se repositionner d'ailleurs c'est totalement gratuit il y a 3 joueurs c'est 4 il fait tomber son adversaire le trade 1 pour 1 avec Lipton 3v3 et les terreaux qui sont vraiment dans une mauvaise posture en tout cas au niveau des HP c'est pas joué et ça va justement aller écho le temps manque Younes qui va peut-être prendre le kill sur Lipton en exit il y a encore le snipe de Loki Younes sniper contre sniper et c'est Loki qui aura le dernier mot Loki alors que Younes aurait pu juste rester à sa position la bombe avait explosé pour garder son snipe mais c'est vrai que vu l'économie de Royce c'est en effet et la banane il subit hein Robin Asti et Kiana même si Robin Asti avait bien fait d'attendre mais cette fois-ci un 4v4 a été tenu par Maxi Saucisse sur la première map il est perdé ce type de rune mais on sort des Maxi Saucisse qui sont voilà un nouveau visage sur cette seconde carte et 6-2 sur le scoreboard très rigoureux surtout même si c'est un cold rush B hein en soi variation de rythme mais après par contre la gestion du Ritek malgré qu'il y a eu des bons stuff encore une fois même sur le C3 enfin en tout cas on a fait des basiques sur les reprises ils ont bien négocié ils sont bien adaptés alors je pense que Ludu a eu l'information il fera même le kill sur Kana avant de s'écrouler face à Robin Asti quitter je pense l'homme à battre dans un premier temps il va arrêter en position David veut jouer la position il veut faire surtout en sorte qu'il reste sur son cercueil Madden qui va se faire surprendre mais David qui lui court dessus il a failli se reprendre Robin Asti dans son spray il y a uniquement pour Robin Asti dans un second temps alors qu'il avait trouvé l'ouverture des fois on n'y croit pas on voit Ypsilon ça n'a pas encore rotate on n'y croit pas au fait que il faut quand même continuer et Rimes qui tente quelque chose et ça sert à rien de jouer ah oui juste les exits pour Loki et Lipton garder le snipe surtout sur Loki très important bah non il n'en sera rien ça sera pas pour aujourd'hui c'est Phucs qui garde le snipe de Yuyu et le décal de Devil pour conclure 7-2 je sais pas d'ailleurs ce que Lipton essayait de faire c'était compliqué voilà ils sont entrés dans un mode ce serait pas mal de remettre une pause que Banane il va falloir qu'ils western ou quelque chose Queen on voit pas de smoke nip par exemple j'ai pas un souvenir pour l'instant dans le side on avait vu sur le GR par contre ils avaient pas subi il y avait eu un boost il y avait eu Loki je pense qu'ils vont devoir ils seront obligés de moins suivre là dessus parce que pour Devil les Maten notamment qui affectionnent tout particulièrement cette Banane sur toutes les versions de l'Inferno ils adorent ça c'est du pain béni en effet Echo va venir Elkanath pour l'ouverture son Jiggle fera moins de dégats que les ouvertures légendaires de Maiden avec cette même arme et Kalmora légèrement la volonté de Devil 39 points de vie pour ce dernier ils sont assez passifs on les voit sur la minimap on gare les longues distances on va pas se faire surprendre pas naïf Yu Yu là très concerné là dessus ah là ils imposent quelque chose l'Epsilon vont devoir répondre vraiment d'un point de vue tactique setup et puis surtout ça va pas vous donner la tête le A le B les changements de rythme qui sont tout le temps c'est pour ça il faut plus d'infos ils sont trop passifs Epsilon donc ça doit passer par les agressions des prises d'initiatives d'une extrémité à une autre Loki va devoir plus bouger avec son snipe sans doute retourner peut-être Banane mais aussi ou alors Western aussi Smoknip ça leur permet pas de mettre le rythme escompté que Devil recherche ça a touché hein ça a touché alors c'était pas forcément Alex c'était juste un travers Maiden qui va faire le frag sur Lipton totalement calmé Lipton Maiden qui est un petit peu mis à mal mais il reste toujours en vie Romine Assied qui a du mal à trouver le kill il prendra un double kill deagle pour se faire pardonner et Maiden Maton qui conclut finalement 8-2 on perd que deux armes sur cet écho et ça y'a Epsilon qui peuvent enfin avoir ce cycle économique beaucoup plus généreux avec eux après avoir perdu tous ces rounds mais 8 d'affilé mais autant dire que ça commence à faire beaucoup ça a déjà remporté ma maxi saucisse c'est comme prévu j'ai dit ce que t'en peux faire c'est que ça a été normalement sur cette carte en tout cas sur un inf parce que sur un nuque franchement on a pas vu ça ils sont globalement dominateurs on est en train de voir allez là justement on avait lancé un truc en cours mais il y a eu 7 mollo et on annule du coup côté banane on veut garder les smokes à la fin j'ai plus l'impression que c'est ça qu'ils ont à l'esprit pardon Robin Asti qui est donc qui a pris le double snap tiens tu te poses la question c'est Robin Asti qui l'a pris et logique vu sa position on verra s'il est important je ne sais pas quel est son niveau dessus s'il est très à l'aise ou pas c'est parce que là c'est une nécessité c'est une solution il faut essayer mais et plus que l'économie le permet et c'est investité hein pendant ce temps là Remax qui est solide Mathen qui fait tomber Lipton Remax qui en fait 2 bien tenu on essaie de jouer sur la rotation avec David et Mathen notamment de Robin Asti Loki qui fait tomber Yuyu et David voilà comme d'habitude qui chope un kill de rotation il y a encore Robin Asti qui traîne dans cette biblio mais la bombe est en visu pour Loki et Remax et l'avantage du Merrick aussi pour Epsilon et ce cross infernal justement avec Loki et Remax ça va être très difficile de les déloger Loki qui fait le qui fait tomber Mathen il ne reste plus que David l'ancien joueur de chez Envius qui s'écroule face à Remax 8-3 premier point pour Epsilon alors c'est pas forcément le snipe là qui fait la diff enfin le double snipe en tout cas dommage qu'il a tiré parce qu'ils ont peut-être l'info maintenant que c'est double snipe jusqu'à présent ils ne savaient pas alors est-ce que David va remettre du riz de banane en se disant bon ok là en A ils ont pas été trop mauvais est-ce qu'en B ils ont rectifié ou pas ou c'est toujours aussi faible un autre point aussi c'est Lipton au niveau du pit depuis quelques rondes et au niveau de la de la votre cul excusez-moi maintenant totalement muselé il n'arrive plus à faire le taf ouais alors Ray Remax qui a pris voilà qui a fait un pic on voulait faire le setup du round précédent avec Loki notamment c'est on qu'on trouve les choses où on est agressif on prend des infos et comme ça après en B on est déjà à 3 on est un peu plus confiant pour tenir mais forcément c'est un avantage numérique qui va servir Epsilon on va repique par contre et Kanak est dans un mauvais timing Younes qui saisit le frag Baton qui fait de même on a même l'information sur Lipton offrant à ses adversaires ce pressur avantage mais pourquoi ? pourquoi maintenant ? ils ont l'avantage c'est plus le moment de pique surtout qu'ils ont fait tomber en A donc ça veut dire qu'ils sont nombreux en B alors il y a la réussite Younes qui était blanc je pense sur l'open ouais mais en tout cas Lipton qui va essayer de de sécuriser ce BP elle est tout seul tandis que Loki fera de même sur le BPA Snipe en main et c'est justement ce BP qui va aller jouer alors c'est pas grave voilà mais par contre il faudrait pas pour côté Maxime 6 perdre une arme et ne pas offrir de revenge derrière il va falloir jouer paquet pour empêcher Loki d'évoluer et de faire parler son Snipe oh le TK le TK de Davis sur Matand le coup de knife de Tron on l'a vu en live il nous a tout fait entre le suicide et maintenant TK en avançant avec le cut et du coup ça devient compliqué surtout que Loki a les infos il fait le kill et il temporise oh non oh c'est triste oh il est pas loin du wall je t'annonce David tu vas être clippen je te le dis oh c'est triste bon allez un V2 quand même le clutch de Devil qui a au moins l'info d'un d'un de ses quick me et de ses adversaires je trouve qu'il bouffe bien on va voir s'il est capable de rattraper cette bévue alors par contre il va falloir quand même passer la seconde toujours avec son knife en main alors là pour le coup le knife ça serait beaucoup plus compliqué de le faire et le Diffuse qui est efficace Epsilon qui remporte le quatrième point David qui prend quand même les double frag ça c'est important pour contrer l'économie Epsilon mais on s'en serait passé parce que ce 3v2 qui finalement se traduit par un 2v2 et voilà forcément Loki qui prend le kill c'est une certitude y'a pas la revenge mais tout le monde le fait c'est le mauvais respect tu as ton reflex mais le truc c'est que ma tête passe devant en ce moment là et qu'il a pas franchement les HP nécessaires pour se prendre un coup de cut dans le dos en plus 8-4 il voulait apporter une pointe d'exotisme à ce live c'est réussi depuis nuque je pense que oui c'est vrai ils ont embêté un de l'exotisme alors maintenant ça permet à Epsilon de se refaire un petit peu la cerise qui ont trouvé des solutions notamment en étant agressif sur le R et du coup ils se mettent tout de suite à 3b mais qui font un run deux petits points alors par contre je pense qu'ils sont échos derrière donc t'es obligé de continuer ton run c'est vrai qu'il y a peu de stuff pour 3 des joueurs et Robidasfix qui va évoluer avec un un FAMAS genre 3 joueurs sur le B dans la banane pour tenter peut-être quelque chose jusqu'à présent il y a ça a réussi à trouver des ouvertures dans cette même zone donc pourquoi arrêter il y a 3 CT qui y sont 3 CT en fixe assez reculés pour jouer des crosses comme s'ils s'attendaient à une aventure sur ce BP et ils ont bien raison ça va des clics Devil peut-être en ouverture et le premier kill en body s'il vous plaît sur Kana les informations du joueur qui est cercueil Devil encore voilà tout de suite il réagit ok j'en ai un cercueil j'y vais par contre est-ce que Rubinasti est-ce capable de se faire oublier également voilà parce que Lipton fait un très bon bet il fait vraiment savoir et on l'oublie voilà très bon travail aussi de Lipton qui en plus va faire un kill Fox qui va timé c'est quand même du 2v2 c'est vrai le 2v2 avec Lipton qui est 17 points de vie ça va être sans doute le duel aussi Devil contre Lipton et Lipton n'a pas l'avantage des HP en tout cas il fait tomber Lipton le fixe du B qui est resté encore en vie il ne reste plus que Revex en 1v2 il passe à Devil qui est largement amoché et 10 secondes pour aller poser la bombe attention le timing ça y est ils ont compris la situation Revex il fait tomber Revex 6 secondes pour poser ça va être fait et c'est 2 joueurs l'OHP qui vont s'affronter le décale peut-être Remix face à Devil et Devil qui conclut sur finalement ce round qui a été quand même maîtrisé par Epsilon malheureusement il manquait à chaque fois un petit kill pour faire la différence mais en tout cas la stratégie établie sur ce BPB était intéressante ouais le truc c'est que ça va pas les mettre bien parce que là ils étaient bien comme tu dis ils ont très bien joué là les 3 en B malgré cela ils perdent le round forcément ça fait mal et on je sais pas trop sa force oui sa force sauf Loki pour un snipe elle est lâche d'entrée à chaque fois ils ont voulu venir en contact ils ont pris le tarif dans l'occurrence c'est le Jiggle oula encore un TK de la bande de Devil désidément bon là celui-là est le moins legit mais c'est toujours sur la table ouais c'est une histoire d'amour les deux une grande histoire alors attention le contacteur Bidastille qui peut timer est-ce que ça s'est vu ? non non je crois pas en tout cas Lipton qui prend le premier kill et le revenge instantané de Maiden Lipton qui change les choses qui change les règles permet à un Remix de garder un avantage numérique se traite 2 pour 1 dans les apparts A et surtout avoir la formation de la bombe ça c'est crucial pour Epsilon si je veux le finir sur une meilleure dynamique ce premier side de défense la bombe qui est récupérée Loki qui va se créer un timing à nouveau sur Yoyo bombe toujours conservée pour Epsilon David qui va rester quand même sur le point initial pas jouer la bombe dans ce temps-là il fait tomber Robby Dasty qui voulait choper une information à son tour 3v2 toujours à l'avantage d'Epsilon le stab qui est récupéré par Loki et qui va avoir une île très intéressante compliquée à décaler pour Matan qui va s'effondrer oui force qui va passer comme d'habitude de temps en temps quand on vient jouer les apparts et que les CT sont là ils font le taf David pour 1v3 30 secondes énormément de choses à check le mec qui dépassait entièrement va prendre le kill ça va donner envie à David Loki qui va se faire repérer avec sa flash il saute mais il a de très bons réflexes triple kill pour lui oui 9-5 pour Epsilon d'être un GR d'écart ça peut être pas mal ils ont des solutions sur le A ça fonctionne plutôt bien quand même entre Lipton le mec c'est Loki de temps en temps qui est là c'est un très bon sign d'ailleurs 16-8 c'est vrai que c'est finir sur un GR d'écart mais à noter tout de même qu'ils ont perdu le premier pistol oui alors un snipe là sur Yu Yu Maxi aussi il a perdu le pistol oui oui du coup Epsilon qui resserre mais malgré tout qui ont quand même remporté le premier pistol donc on doit dire que les rendormis n'a pas longtemps que ça mais ça va dans leur esprit nous on peut le dire on a ça à l'esprit eux l'ont pas donc c'est ça la bonne nouvelle il peut se créer une dynamique en inscrivant ce dernier round après avoir mis un echo dans c'est quelle heure ? on va se booster on s'est remis à 3 une nouvelle fois de toute façon il y a pas de problème et là cette fois-ci ça va être quelque chose avec une smoke et ça court attention à penser au boost l'information de la bombe il y a beaucoup de points de vie qui ont été perdus la part de Devil en l'occurrence oh bien c'est qu'il va décaler il n'a pas d'information malheureusement il va garder le bon crosshair placement il sort de faire tomber Fux Mattan qui va saisir l'opportunité il prend le backstab double kill pour lui et le 2v2 encore une fois et le clutch il va être compliqué par Maxi aussi à cause des points de vie et le manque de stuff le sniper qui a une information Litton qui va prendre le kill sur Mattan vous savez focus attention ce petit décal du sniper Epsilon Loki qui prendra le dernier frag sur Devil 9, 6, Epsilon qui finissent finalement sur une bonne dynamique oui parce qu'il y a un ce qui est intéressant c'est que en B globalement mis à part ce round là on avait aucune solution mais en A on a montré qu'on était très puissant plus on avançait dans le side plus on avait ce qu'il faut on les franchement il y avait à chaque fois c'était direct complet et donc du coup là sur le dernier round arm il peut se mettre à 3 B il teste un nouveau setup avec notamment le boost c'est vrai que Remix A est resté là on s'est dit non mais attends il faut quand même le viser il l'a jamais visé il aurait limite plus resté bon il avait plus de balle il fallait qu'il recharge mais il aurait plus encore resté donc ça fait 9, 6 un GRDK c'est tout à fait possible encore pour Epsilon on a l'impression aussi sur le premier side que finalement la solution n'est pas venue sur les agressions sur les prises initiatives les prises d'information comme on en avait parlé mais finalement sur des setups bien particuliers en B avec le 3 en B et très solide sur les appuis sur le BPA oui alors sur le A quand même quand on a montré fort on avait des infos justement on était agressif on était sur les contacts on a pêché de faire un contre-map serein mais effectivement en B on a pas été agressif du tout alors imagine en A il serait fait recte une fois ça va plus être compli allez on a un full banane attention ça va partir dans tous les sens en l'occurrence et ça se passe très bien pour Epsilon qui est Lipton qui fait tout tout seul quasiment qui fait triple kill et ben voilà il y avait tout le monde ça nous rappelle un match alors je ne sais plus c'était qui tu ne savais plus si c'était en Pro League ou ECN non c'était en phase finale de Pro League c'est certain mais je ne serais plus c'était du 5v5 en banane ouais et ben là pareil on sait tous on va montrer qui c'est qui est la plus grosse là c'était ça ouais et c'est Lipton ce petit jeu là et c'est EGR pour Epsilon Lipton qui est le contraire d'un diesel très fort dans les premiers sides et puis après qui arrive à se faire calmer et qui a du mal à trouver solution alors force hein pour Maxio6 logique Kana qui est un celui qui est vraiment en grande difficulté pour l'instant c'était de toute façon on l'a vu hein il jouait en baie il s'est fait maitriser allez David qui est venu passer justement pour un smoke tip on va répéter certainement un maximum de fois ces smokes là on va quand même diriger là sur le sur le T ouais Fox qui a été entendu au niveau du boiler il compte peut-être sur Yoyo et Fox il prend le premier frag revenge de remakes ouais c'est déclenche à Axel remakes y'a du mal hein avec le duel sur Devil Yoyo qui se positionne il bouge très bien Yoyo qui prend le frag Devil qui fait de même toujours avantage au Maxi Saucisse Devil qui prend le kill supplémentaire il reste plus qu'un joueur c'est Loki maintenant en 6 sur 2 1v2 Maiden qui est rapide malheureusement s'offre sa placement est inexact 1v1 Loki assez full HP contre Devil avec ses 5 points de vie ça va décaler au bon moment et c'est finalement Loki qui arrive à emporter ce round sur le fil du rasoir et encore une fois là c'est Fox toujours dans des situations hyper délicates où il serait battu à le bas de couture arrive à trouver le premier frag et on demande toujours comme ça c'est vrai toujours toujours malgré que là il était en plein milieu il était en train de back en plus il s'est fait entendre en cassant une vitre donc pas mal de récits on va prendre des Mac 10 pour Remix et Kiana et 9-8 finalement les psyllons n'ont pas dit la dernière niveau et veulent rester en course sur cette seconde carte après avoir remporté la première après deux overtimes ils montrent l'étendue de et voilà on va en parler de Fox et bah encore une fois de leur skill c'est pas un 4v4 hein toujours les USP il y a un Deagle quand même sur ma ten qui était récupéré et Medan qui va qui a arrosé l'USP qui termine Robinassi Kiana il faut absolument qu'il reparte 3v3 quand même on a du mal là sur ces phases là on perd un maximum ou 3v4 pardon pardonnez moi on perd énormément d'armes dans cette affaire mais 3v4 mais quand même à l'avantage des psyllons avec cette puissance de feu il va falloir quand même être un peu plus coordonné et enfin trouver des crosses intéressants sans paire d'armes alors on va lâcher le B alors le pari de Maxi Saucisse finalement on pense au rotate alors qu'les psyllons sont revenus sur la manade ça partira en déclic c'est lent il ne sait pas entendre alors finalement on balance le stuff ça va donner des informations à Maxi Saucisse il y a quelqu'un qui perd quelques points de vie sur la Molotov mais c'est pas grave il y a aucun CT derrière on va aller juste chercher les exits frags dans la manade et Younes en frontal base CT ça a plusieurs objectifs parce que c'est des exits extrêmement safe pour le coup c'est surtout pour pas qu'ils accumulent de l'argent on se souvient que ça a fini sur du 1 et 1 round précédent là on fait tomber deux armes donc on veut pas leur donner trop de sous comme ça derrière sur le premier round armé on le met le psyllons ne peut pas tout de suite repasser dans le mode j'ai des sous pendant ce temps là je perds un silo dans la bouche et essaie de me faire rigoler voilà je vous raconte un peu le off n'importe quoi ce qu'il est en train de faire ouais mais je pense que t'es en train de craquer on est honnête tout le monde a le droit de savoir ce qu'il se fasse il y aura pas d'exit voilà en l'occurrence au final ils ont pu quand même leur courir dessus et faire des kills surtout les mac10 les 9-9 ça revient au score ouais on est au point de départ alors fucks il aura gardé quand même le mac10 et qui va essayer de jouer avec et voilà du coup on nous fait une spéciale des villes mac10 UMP Deagle aussi donc c'est une des villes un peu modifiée après le nerf de l'UMP mais c'est toujours spécial on l'a eu sur l'heure du playday précédent ouais et ça avait pas payé sur leur side d'autant plus qu'ils sont en défense donc c'est peut-être encore moins impactant que s'ils étaient en attaque groupé ouais mais il espère vraiment le gagner ce rune là il y a des deagle il y a des mecs très forts de deagle Matt and Maiden qui savent jouer avec l'UMP et on fait tout de suite une spécifique strat lancée avec les mac10 justement Fuzz qui arrive à faire un kill qui fait très mal derrière Yuyu qui arrive dans un bon timing mais c'est du 2 pour 2 et surtout tout qui est libre pour Epsilon avec les smokes on pourra renouveler les smokes surtout sur la plaine on peut même mettre une smoke vodka et puis Robin Asti dans le pit il a un rôle très important avec sa longue distance et on veut se rapprocher pour jouer les courtes distances sauf peut-être Matt and avec son deagle qui lui peut s'offrir la tête de Robin Asti mais le contre stuff est au poil Robin Asti qui a la bonne ligne prend le fracture maiden juste à côté de cette smoke le kick qui fait tomber des villes il reste plus que Matt and qui va s'écrouler une fois de plus sur l'AK de l'Epsilon Robin Asti 19 Epsilon reprenne le contrôle ou je pense prenne le contrôle tout simplement de cette seconde carte ça faisait un moment qu'il avait perdu oui et du coup bah voilà avec ceci 2 sur 2 là sur ces 2 plédés d'affilée on teste ce spécial devil ça fonctionne pas à nouveau il espérait hein de toute façon il continuera c'est dans son idée allez allez il y a là le stipe un Uless il préfère se faire un round un mec complet avec tout ce qu'il faut là c'est le cas et voilà il y a UU qui signe son premier frag pas de revenge et ça accèle ça accèle au niveau de la vote attention Robin Asti t'as la bombe dans le dos il faudrait pas tomber il nous plie des morts on va jouer paquet quand même 4 terroristes on va se mettre sur la vue de Fux qui fait un tape d'enfer double kill avant de s'écrouler attention les trades qui sont neutres maintenant et surtout Mathen qui a été lent sur la rotation ouais Maiden qui va faire le kill on va jouer de V1 Remix maintenant qui est repéré qui va poser directement Mathen pense que c'est du fake donc qu'il décale pas on se rejoint à 2 on va flasher là pareil ça reprend attention il y a un léger écart qui pourrait se créer surtout Maiden qui a fait un petit peu moins de bruit et Mathen il va se débrouiller tout seul 10 partout on va pouvoir récupérer le snipe on était reparti quasiment sur la même strat à part de Epsilon finalement quelque chose d'assez rapide oui alors on a été je pense un petit peu gêné là par l'entrée qui était qui était faite par Younes en début de round certes mais en tout cas le rythme c'est la volonté d'être un petit peu moins passif par exemple que sur que sur Duck moins lent tout de même un nouvel achat pour Epsilon ses possages de bombes et surtout les 4 premiers points qui ont été remportés leur permettent cette économie pas de snipe alors qu'on aurait pu se l'offrir on va travailler la banane ouais on va les test aussi il y aura un choc il y aura un choc avec Maiden et Mathen Mathen qui va avancer le contact il y a eu l'information le premier qui le spray par contre le deuxième kill sur Robynastic il prend une dinguerie Mathen qui conclut aussi sur Emix et c'est un trade 3 pour 1 qu'est-ce que c'est risqué mais aussi qu'est-ce que c'est bien joué et derrière là ils ont quasiment tout pris dans les smokes au final il arrive déjà plus que Loki et Mathen qui sont en passe de reprendre le contrôle cette seconde carte Pucks qui vient finir Loki le petit T-Bagging ouais il s'arrête jamais pourtant quelqu'un de très timide IRL oui plutôt calme mais il est discret aussi sur TS mais c'est quand même drôle Kanak est toujours en difficulté très peu homogène cette kill des Psylone ils vont devoir partir en contrôle map quand même gérer un petit peu tout ça sans doute prendre plus de temps puisque là on enchaîne cette fois-ci on va sans doute leur rentrer dedans en banane Maiden qui décale après la mollo qui va tomber immédiatement Mathen qui fait très mal avec ses mollo qui va faire un kill qui a essayé de s'accrocher sur les go non mais le 2 pour 2 le 2 pour 2 qui n'est pas forcément efficace face à des à une écho et Loki surtout pour mettre la dinguerie dans la tête de Fucks il ne sera pas avoir deux fois d'affilé Loki il prend l'avantage numérique il récupère une AK il va accompagner ses coups équipiers sur le A pour aller poser le C4 et sécuriser l'objectif numéro 1 engranger de l'argent un peu timing non il le laisse à la ligne mais quand même c'est une très bonne décale bien placée, bien sentie et il reste déjà plus que des villes et sur un simple rush banane on va être capable de mettre un round comme ça alors malgré qu'on s'est pris un stomp par Mathen Maiden là on est allé en écho mais cette fois-ci on les a rentré dedans pardon beaucoup de rounds que Maxime 6 ont perdu sur les anti-écho ou sur les rounds qu'il devait remporter logiquement oui oui c'est vrai sur les deux cartes alors Devil qui va juste peut-être trouver un exit mais attention Loki hein qui veille au grand et voilà Loki triple kill qui a beau des fois de sortir quelques performances en dessous des attentes de son équipe mais des fois il faut le remarquer on fait vraiment le taf en l'occurrence sur ce round et là il fait un gros match hein enfin une grosse map 25-10 qui est nickel non c'est pas à force c'est juste une fit echo pour Maxime 6 mais il y a quand même du les arbres on a aussi l'information du deuxième joueur c'est Matad qui va s'écrouler Devil pour le rival double kill de Devil impressionnant dans la tête de leur adversaire Nickton qui fait un tourelle qui fait son double kill à son tour 3v hein il reste plus que Fux encore une fois c'est sûr de clutch avec un très gros désavantage il y a Epsilon qui se repasse de remporter le deuxième point on va reprendre l'avantage Fux il y va comme ça brut de pomme tant pis j'y vais 12-11 allez on va pouvoir acheter pas de snipe sur Yu Yu en l'occurrence beaucoup de stuff et toujours pas de snipe pour Epsilon il ne juge pas l'utilité d'avoir Loki avec ce gros fusil vert on va réitérer le 3b pour toujours mettre ses précieuses smoke et pour prendre le contrôle de la balade assez rapidement bon on prend pas la part c'est beaucoup plus lent en son temps là dessus je pense que ça va être une rapide dans le thé là oui on semble déjà avoir une idée précise ce qu'il va se passer on attend les smoke après on a été très agressif sur la banane on a Western, Mathed et Maiden on repart maintenant mais il reste hein donc ils peuvent encore surprendre on veut quand même peut-être reprendre une info banane Robinastic s'est mis en pause flash et encore une minute je suis en ce 9ème round et pas vraiment d'information capitale pour Maxi Saucisse qui dans le A ont été assez reculés est-ce qu'on va pouvoir capitaliser sur la Western en tout cas Maiden qui est sur le bout attention il est totalement blanc obligé de lâcher la position il va réitérer la smoke nip il veut gagner du temps offrant la possibilité un matin de venir lui prêter main forte ça rechange de call et ça force Epsilon peut-être à jouer le A tout le round ça a fait ça Maiden qui veut reprendre une information histoire de rejouer en 4-1 Robinastic fait croire qu'on est en train d'accélérer le T alors qu'il reste plus que 30 secondes et ça va se jouer le B on a la bombe qui s'y dirige beaucoup de changement de call sur ce 9ème round finalement c'est l'option numéro 1 qui a été gardé attaquer le B Lipton qui attaque seul dans le pit pour figer la tension il y a encore un lurk un flank dans le T pour le moment aucune incidence et les trades qui sont largement dominants pour Maxi Saucisse on a failli bouger ça s'est joué à pas grand chose où Maiden et Maten ont failli bouger et au final on est resté fixe sur le BP et ça a été très bien défendu par les Maxi Saucisse 12-12 c'est une nouvelle fois très serré mais cette fois-ci dans la durée quoi c'est pas fleuve donc c'est la première carte c'est de l'achat une nouvelle fois pour Epsilon Max-10 sur Lipton pour mettre du rythme banane non il est... il lance un M2 on reprend la banane mais Robin Asti a pris tarif avec les HE on va jouer le 4-1 ah non on est à 4-1 je pense qu'il y a eu un boost en l'occurrence Maten qui a eu le boost C2 donc c'est un 3-2 assez classique si ce n'est qu'il y a deux joueurs d'Ozia ouais bah ça c'est Devil ça il adore faire ça et je crois qu'il l'avait déjà utilisé sur Affair d'Or au début d'ECN oui oui et ça avait largement fonctionné oui oui ça on laisse juste YuYu qui prend des... des infos au T coup d'épaule ça il se passe vraiment rien qui va juste mettre un ton de stuff juste pour laisser penser à la prise T peut-être mettre une flash si ça va accéder derrière voilà juste pour qu'on soit sûr qu'il soit à 2 mais on avait compris parce que YuYu est déjà parti allez la smoke... la mot-up qui gêne légèrement Maten obligé de... de bouger en... en boost C1 on est encore assez lent hein et du coup ça offre à MaxO6 3 joueurs sur le BPB bonne opportunité de... de calmer les ardeurs Epsilon même si on est en affaillité numérique les crosses qui peuvent être efficaces l'étale pour l'attaque allez le premier kill fait par Loki toujours pas de revenge enfin mais les trades suffisent les bons revenge les frais qui sortent et ça permet au C4 de poser il reste plus que 2 joueurs fuck c'est Devil peut-être un kill rapidement pourrait leur permettre de faire leur retake une AK et une M4 on est full stuff et full HP pour retamer ce retake c'est dommage il paraît compliqué de jouer d'ailleurs surtout au niveau du temps ça commence à ticker un petit peu trop rapidement voilà on voit peut-être que... Devil reprend un peu d'écart on veut quand même chercher les exits on veut tout simplement les faire péter avec la bombe vu l'économie théoriste qui n'est pas encore à l'aise malgré les resets du rang précédent et David malheureusement qui va s'incliner face à Kana en tout cas dans cette attaque même si c'est élu ils ont été très patients c'est pas folie du tout côté Epsilon on était là dans la piscine on attendait on a pu jouer finalement Maiden au bout d'un moment la décale est tombée Matane pareil et Dunes n'a pas réussi à faire la différence derrière alors que il aurait peut-être dû se faire oublier et en l'occurrence 13-12 et finalement l'économie Max O6 qui n'est pas forcément au bon point tout comme Epsilon et j'ai l'impression que c'est Epsilon qui sont en train de gagner cette guerre économique il y aura tout de même un force un force avec du stuff pour les CT le petit saut de Maiden pour prendre la formation puni par Kana qui est en train de se réveiller de prendre feu sur cette seconde carte second side même après un premier side presque invisible offrant l'ouverture Hydro direction Roi envisagé par Loki Ouais Younes encore une fois tout seul Votre cul il fucks my right donc pas simple si ça venait Axel Epsilon qui pose vraiment qui est tranquille pose le jeu on fait en sorte on essaye surtout pas de se prendre d'open en début de rune la différence de Maxi Saucyves qui prenait assez rapidement la banane les appart allez maintenant on envoie les staffs dans le T avec les smokes ok il y a eu quelques flash teams dans l'affaire il laisse à resserrer avec fucks on va toujours pas bouger côté Maiden Devil ouais on va simplement jouer le 2-2 et on va rester sur le plan initial côté puis il y a pas de rotation pas de fake on peut peut-être même envisager un speed b oui la smoke était là pour ça et Lipton sera prêt à part si jamais il y en a un qui vient naviguer bien senti de la part de Canard ça sans doute ça chercherait à reprendre et derrière Maiden c'était visible c'est très travaillé c'est très propre pour Epsilon et avec ses saucisses là qui offre trop d'ouverture alors c'est sûr qu'on a un canafait numérique ouais c'est bien plus convaincant que c'est vrai que que je suis revenu dans le jeu plus à l'aise dans ce qu'il y a à établir on est très groupé aussi c'est très 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 paqué ouais c'est vrai qu'il y a moins de de 1v1v1 on se donne moins chacun de son côté on n'essaie pas de faire la différence et d'essayer de faire le cowboy et on a vu depuis cet echo aussi qu'ils contrôlent beaucoup plus avant de lancer leurs strats ce qui fait que les maxi saucisses sont rien et Epsilon arrive à déployer son jeu et il y a plus de sous hein c'est vrai l'echo à venir pour maxi saucisses offrant peut-être le 15e point M7 qui peuvent sécuriser l'overtime mais encore une fois un match très serré est-ce qu'on va partir sur un overtime ? ben pourquoi pas pour le plaisir des yeux ouais l'echo sèche pour maxi saucisses on va viser ensuite l'achat jusqu'à la fin de la rencontre et le pari B hein on est à 5 les boule rats si on a une information ouais on joue tout de toute façon là c'est écho complet ils viennent sur la banane par contre il va y avoir des stuff ouh le double HE qui surçoit le rigaud par contre la mollo ça va faire reculer peut-être après la mollo ils vont y aller tous ensemble mode allez hop regarde attention ça presque partient d'un coup c'est parti Robynastic est un bon chargé attention on passe à faire concircuité l'excellente cover de la part de Robynastic il va quand même tomber mais vu comment ça aurait pu partir en cacahuète pour les deux ils perdent qu'une arme et en faire tomber 4 et Deville qui a 2 points de vie ils ont rechargé ils ont lâché des positions au mauvais moment mais bon on arrive à faire le taf et on va être à 3 rounds de map et surtout 3 rounds de qualification pour Eucydon c'est vrai qu'on imaginait pas forcément eux se qualifier en 2ème après NVUS c'est vrai c'est peut-être la surprise des Eucydon alors pas de se qualifier c'est sûr mais devant avant MaxisO6 et Wixix surtout que l'équipe a été complètement reformée aussi donc il y avait d'autres équipes qui étaient en place notamment MaxisO6 qui est d'ailleurs une équipe les plus vieilles du setup c'est vrai avec Wixix l'expérience c'est les 2 d'ailleurs et 15-12 qu'est-ce que va proposer les Eucydon ? qui ont beaucoup varié là a priori on veut faire rapidement une un fauteuil on veut décale c'est facile voilà on a pris cette panache jusqu'au bout parce que c'est ça quelque chose qu'on avait pas eu et Gunes arrive à choper plusieurs fois qu'il arrive à choper on va aller juste comme ça facilement c'est arrivé 2-3 fois notamment quand Maxis il y est bien au début et on se débride côté MaxisO6 plus rien à perdre on se débride alors qu'on est 2 au mur et ça paye avantage de 5v1 maintenant parce qu'il fait le taf aussi peut-être une pointe de d'ego là de la part de remakes non il n'en sera rien pas de rebellion de sa part il vient s'incliner comme les autres même tarif pas de regrets 15-13 on s'en fait manger la deuxième maintenant toujours sans snipe oui oui bah par rapport à leur jeu ça sert vraiment à rien pour le coup mais est-ce que c'est peut-être pas le jeu qui a été fait parce que on s'en bloquait un petit peu moins insistant avec la WP après sur un inf comme je t'ai dit en terreau voilà bon c'est vrai que tu peux de temps en temps pour le mid si vraiment le snipe est impactant mais comme Yuyu est toujours très safe sur ce type de ligne voilà il n'y a pas un impact non plus énorme allez le double HE on subit plus côté banane parce qu'on manquait d'infos depuis le début et encore une fois et c'est encore mieux que le round précédent cette fois-ci c'est 2 sur une western et ils se réveillent avec saucisse au dernier des moments surtout qu'ils ont à nouveau des infos à nouveau ils prennent des zones parce que Psylon depuis en fait un bon nombre de rounds posé son jeu ça leur convient très bien on sent qu'il y a un confort après pour les finitions alors que là cette fois-ci c'est très compliqué sur le démarrage ouais l'Epton qui a été gêné là qui a été même repéré un petit peu wall shot par Devil mais on est pas à l'abri encore du dinguerie la part des Psylon en 3v5 ça s'est terminé comme ça à l'avoir ta main l'Epton là qui essaye de de focus la tension mais attention il y a un joueur c'est Remix là et c'est totalement décousu la part des Psylon il a pas été attendu Lipton qui va quand même faire le kill sur YuYu 2v4 Maiden qui encore une fois sanctionne la formation de la bombe il ne reste plus que Lipton en 1v4 peut-il le faire ? juste mourir à la limite 15-14 alors est-on reparti en over time j'ai fait mieux qu'après ce sera Invious Academy versus Puy6 autant dire qu'il a l'intention pour cette soirée qui a envie d'en écoudre je pense alors il y aura un snipe 2 UMP et ben voilà le snipe pour Lucky histoire de changer un petit peu mais pas laisser MaxO6 là sur leur leur bonne dynamique qui a été retrouvé on va trouver la clé on va vraiment leur courir dessus ça va se répéter une nouvelle fois on sent que ça les gêne et après ils veulent bien on fait ce qu'ils aiment vraiment bien cette ligne toutes ces phases de DB Drone face comme ça il est déjà revenu là on va prendre le T Younes qui a regardé sa même ligne c'est intéressant ce qu'il veut faire ça c'est pas mal il y a la smoke c'est Younes qui a décidé de la mettre il sentait un petit peu un coup venir et il joue à 2 encore le double dosier entre Fox et Devil il est à chaque fois il est très fast sur la partie il est toujours au contact bien vu qu'il était pas gêné là dessus écoutez Epsilon on essaye de prendre la de prendre la vodka la vodka plutôt même si Lucky qui fait tomber Devil au niveau de la vodka ça va être un speed A des plus classiques avec le point d'appui qui est Lipton dans les apparts on a pas encore la fin de jour de Fox je crois qu'il prend l'élimination sur Kana le revenge par contre qui est efficace ça serait peut-être le round de trop là pour Maxi Saucisse 3v2 avantage numérique pour les attaquants la bombe qui va pouvoir être posée à 30 secondes de la fin du chrono on a déjà repéré Maiden il reste plus justement que ce dernier après l'élimination de Matten très bon revenge de Lipton Maiden qui va décaler attention il prend l'élimination sur Benassi le revenge de Lipton 16-14 pour Epsilon qui remporte cette qualification et on les verra donc en play-off pour ces ECN Summer 2017 aux côtés de NVA c'est une certitude Maxi Saucisse 2-0 en tout cas 0-2 qui perd les deux maps mauvaise opération oui en plus bah là tu vois c'est 7-0-15 qui a été reporté on n'oubliera pas quand même qu'il y a les deux GA du coup là sur cette map pour Epsilon oui Maxi Saucisse peut avoir des regrets après le comeback on le sent sur le début de seconde map qu'il y a une vraie réaction une vraie réaction dans le jeu sur les notamment les situations de Ritek Epsilon notamment en mettant des échos alors des petites forces ont été capables de mettre ces rounds là et après il y a une phase à un moment donné où Epsilon quand ils ont mis l'écho là banane ou leur courrouille dessus c'est pour ça aussi que les échos c'est important c'était mental ça a été tétanisé ils ont plus joué du tout pareil Maidon et Mathen pendant quelques rounds Epsilon a posé son jeu ils ont déroulé et ensuite Maidon et Mathen sont repartis sur leur rythme de croisière en courant banane et c'était plus possible de la prendre et ils ont trouvé la solution en faisant c'était très synchro très bien travaillé c'était très propre ce dernier round de la part de Epsilon qui mentalement s'est accroché on a l'impression que c'était un petit peu plus mérité comme victoire que la première qui s'est joué en deux overtime et sur certains détails là on a senti le jeu de fond qui était beaucoup plus libéré comme on dit souvent quand tu perds léger et que tu prends autant d'échos on a pas le nombre j'irais bien 3 à peu près tu mérites pas de gagner donc ils ont perdu et Epsilon du coup il qualifiait on pense pas te dire de bêtises puisqu'ils ont battu eux aussi également Obigenius ils battent Maxi Saucisse donc là c'est un avantage certain face à des concurrents donc qui seront les deuxièmes qualitifs qui rejoignent provisoirement au nombre de victoires Mvios qui on rappelle est la seule équipe qui est toujours pas perdue le moindre map on verra s'ils sont capables de garder leur invincibilité contre WeSix en quelques instants Superbe transition je pense que tu as fait le débrief parfait donc on retrouvera Epsilon pour les prochaines saisons pour les prochains plaidés ce sera la semaine prochaine un petit point sur les réseaux sociaux Youtube pour voir et revoir toutes les images de la compétition slash ESL FRCS pour interagir avec nous c'est sur Twitter directement avec le hashtag eslcn ou tout simplement nous taggons avec arrobas eslfrance sur Facebook slash eslfr et sur Instagram slash eslfrance il y a aussi un giveaway c'est très important pour l'exclamation giveaway pour gagner un max de stuff histoire de rejoindre vous voyez l'url esl.gg slash ecncsgo vous voyez un max de stuff à gagner des souris clavier tapis de souris et un casque grâce à Logitech superbe package pour upgrade son matos et devenir aussi fort qu'un Xtaz on va rien dire c'est justement parce qu'il a un niveau dantesque la pub à tout de suite à de suite c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti